Bonjour, je vais corriger l'exercice 2 du TD15. Ça reprend un exercice du TD précédent sur le premier principe où on comprime un gaz dans un piston de plusieurs manières différentes. La première manière, c'est que j'autorise les transferts thermiques, je vais doucement. On va montrer par le calcul que l'évolution est réversible. Je reprends le même piston, mais cette fois-ci, je comprime d'un coup, c'est-à-dire que j'impose dès le départ la pression finale. Dans ce cas, on va montrer que l'anthropie crée est strictement positive et on déduira que l'évolution est réversible. On pouvait se douter du résultat, pas besoin du second principe pour savoir ça, mais c'est quand même bien de se rendre compte qu'on peut le faire par le calcul. Parce que dans le cas où c'est non trivial, et que notre intuition nous fait défaut, c'est quand même pas mal d'avoir cette fois-ci un calcul pour montrer qu'une évolution est réversible ou pas. Troisième cas, on reprend les manibles, mais cette fois-ci, on calore refuge le piston, on n'autorise plus les transferts thermiques. Donc, j'ai commencé par la première évolution. Donc, j'ai mon piston qui est ici. Donc, je démarre de 1 bar, je finis à 10 bar. Tout ce qui est l'état initial, c'est l'indice 1, tout ce qui est l'état final, c'est l'indice 2. Et on vous demande l'anthropie crée et on garde une température extérieure. Enfin, les températures extérieures sont constantes. Et comme on autorise les transferts thermiques et qu'on y va doucement, c'est quasi statique, la température du système est définie et elle est constante. Je calcule, j'utilise le bilan tropique. Donc, je vous écris la version que sur thermostat, le thermostat c'est l'extérieur, plus l'anthropie crée. Donc, on peut l'écrire comme ça. On peut aussi l'écrire comme ça. Franchement, dans cet exercice-là, c'est égal, ici c'est un S, ça c'est un delta. Et vous savez que l'anthropie crée est supérieure ou égale à zéro. On a égal à zéro lorsque l'évolution est réversible. Alors, on peut montrer, en fait, avec les deux équations. Cette équation, c'est simplement la somme intégrée entre l'état initial et l'état final de celle-là. On peut montrer que ça fait zéro. Alors, faire que l'anthropie crée est nulle. Quelle formule j'ai utilisée ? Tiens, je vais utiliser celle-là. Moi, je vais faire les deux. Allez, je vais faire les deux. Vous admettez la relation suivante. L'anthropie d'un gaz parfait. C'est un R sur gamma moins 1 logarithme de T gamma P1 moins gamma. Plus une constante. Alors, la constante, je ne peux pas la choisir au hasard. Ce n'est pas comme l'énergie qui est définie à une constante près en mécanique classique. Là, la constante, elle est définie. Elle doit être telle qu'à température nulle, l'anthropie tend vers zéro. D'accord ? Parce qu'on peut interpréter l'anthropie en termes d'informations. Il y a très basse température, proche du zéro Kelvin. Lorsque tout est figé, on a besoin de très peu d'informations pour décrire un système. C'est pour ça que l'anthropie tend vers zéro. Je ne refais pas le calcul, mais le transfert thermique pour une évolution isotherme entre deux pressions, C'est nR, la température, logarithme. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc, c'est P1 sur P2. Je vérifie juste que... Oui, c'est ça. Donc, je confère court exercice pour redémontrer ce résultat. Je ne le refais pas. Et donc, j'en déduis que l'anthropie créée, c'est delta S. Donc, c'est nR sur gamma moins un logarithme de T2, P2 avec les exposants. Sur T1 gamma, P1, 1 moins gamma. Moins le transfert thermique. Et on n'oublie pas de diviser par la température extérieure qui est aussi égale à T. Donc, là, ça simplifie. Là, ça simplifie également, puisque T2 égale T1. L'exposant à moins gamma se retrouve devant. Et donc, on a une anthropie créée qui vaut moins nR logarithme de P2 sur P1. Moins nR logarithme de P1 sur P2. Bon, avec les propriétés des logs, si j'inverse ici dans le log, ici, il y a un plus et ça fait 0. Donc, on arrive à ce résultat. L'anthropie créée est nulle. Donc, on a une évolution réversible. Bon. Si le second principe, ça ne servait qu'à ça, ce n'est pas très intéressant. Mais on montre juste qu'on peut le faire. C'est un calcul qui nous dit, là, l'évolution est réversible. Si je fais la deuxième méthode, je vais le faire rapidement. D2S, vous pouvez montrer, ça sert à partir de la première identité thermodynamique. C'est D2U sur T plus P sur T D2V. Ou si vous préférez, c'est la définition de la température thermodynamique et de la pression thermodynamique qui permet d'écrire cette équation-là. Et D2U, pour le gaz parfait, c'est nR sur gamma moins 1 D2T. Le transfert thermique, c'est moins delta W. Pourquoi ? Parce que D2U, c'est le premier principe. D2U, c'est delta Q plus delta W. D2U est nul pour une évolution isotherme. Donc, forcément, si vous donnez du travail au gaz, il va se débarrasser de l'énergie que vous lui avez donnée par transfert thermique. Parce que le gaz, c'est la première loi de Joule, il ne va pas stocker d'énergie, il va garder d'énergie constante si la température reste constante. Et quand vous remettez tout ça ensemble, vous calculez l'évolution, la petite variation d'anthropie créée, ça donne D2S moins delta Q sur T extérieur. Et bien, vous allez trouver 0. D2S, ça vaut P sur T D de V. Delta Q, ça vaut moins delta W. Donc, ça fait P sur D de V sur T extérieur. Ça fait bien 0. Bon, je vous laisse faire le calcul pour le détail. Mais on montre aussi que l'anthropie créée. Donc, je vais considérer maintenant, donc là, on a d'une certaine façon enfoncé une porte ouverte. Je considère maintenant le cas où je fais l'évolution brutalement. C'est-à-dire que je reprends le même piston. Mais cette fois-ci, je... Alors, je le représente comme ça, mais... Ce n'est pas tout à fait correct. Je vais mettre une masse sur le piston et j'ajuste la masse pour qu'à la fin, j'ai les 10 bar de pression. Et la température extérieure, elle est constante. Et j'autorise les transferts thermiques. Donc, ce qui va se passer, c'est que comme les transferts thermiques sont toujours beaucoup plus lents, que la compression du gaz, dans ce cas-là, eh bien, le gaz, à un moment donné, il sera très chaud. Quand vous mettez la masse, ce qui se passe, c'est que vous appliquez d'emblée les 10 bar de pression. Et c'est au système qui essaye de se débrouiller avec ça. Alors, quand vous faites la manip comme ça, c'est pas tout à fait correct de dire qu'on impose une pression extérieure constante. Pourquoi ? Parce que quand la masse, elle tombe, elle appuie un petit peu moins fort sur le piston. Un peu comme quand un ascenseur descend ou sur certaines attractions. Tout d'un coup, le système, il descend brutalement. Vous êtes un petit peu plus léger, vous appuyez un petit peu moins fort sur votre siège. Ou là où vous vous appuyez. Ce qui fait que dire que la pression extérieure est constante, c'est pas tout à fait correct. Mais je vais faire cette hypothèse-là quand même. Si je mets la masse sur le piston, j'impose d'emblée une pression constante de 10 bar. En disant ça, c'est très discutable. Cette façon de faire, elle est critiquable. Si vous voulez vraiment réaliser cette condition, vous en rapprochez au maximum. Ce qu'il faudrait faire, c'est prendre un réservoir de pression. C'est-à-dire qu'il faut imaginer ce piston-là. Vous le mettez en contact avec un réservoir de pression qui est beaucoup plus grand. Dans lequel il y a 10 bar. Il faut qu'il soit beaucoup plus grand. Parce que lorsque le piston va bouger, il ne faut pas que ça modifie la pression dans le réservoir. Il faut également prendre un piston le plus léger possible, qui a une inertie la plus faible possible. Et quand vous avez réalisé ça, vous avez quasiment une pression extérieure qui est constante. Et donc, évidemment, ce serait un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Ce genre de transformation monobar est très facile à faire si la pression extérieure doit être de 1 bar. Parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. Puisque l'atmosphère qui nous entoure est à 1 bar, quoi qu'il arrive. Quelle que soit la transformation que vous faites. Voici un exemple de transformation monobar qui serait facile à réaliser. Si vous imposez 10 bar, c'est évidemment un petit peu plus compliqué. Puisqu'il vous faut un réservoir de pression à 10 bar. Je vais utiliser le bilan anthropique. Donc l'anthropie crée c'est delta S moins Q sur la température du thermostat. Alors cette fois-ci, il faut vraiment que je m'appuie sur la température du thermostat. Parce que pendant l'évolution, a priori, la température du système, elle ne va pas être définie. Comme l'évolution est brutale, il y aura des remous dans le gaz. Par exemple, des ondes sonores, tout simplement. Ou carrément des remous à l'intérieur du gaz. Et qui fait que l'évolution, ce qu'on va montrer, c'est qu'elle est irréversible. L'anthropie crée sera strictement positive. J'utilise l'expression de l'anthropie du gaz parfait. Donc je reprends l'expression déjà donnée précédemment. Je rappelle que S0, on ne peut pas la choisir comme on veut. Il faut que ça respecte le troisième principe de la thermodynamique. Et ce qu'il faut maintenant, c'est calculer le transfert thermique. Donc pour calculer le transfert thermique, je vais utiliser le premier principe. Donc le transfert thermique, c'est la différence entre la variation de l'énergie interne et le travail des forces de pression. D'accord ? Et donc delta U, ça va être assez facile à calculer. Parce qu'au départ et à l'arrivée, la température est la même. Et comme c'est un gaz parfait, et que l'énergie interne ne dépend que de la température, ce terme-là va être nul. Donc ce terme-là ne va pas m'embêter longtemps. Et il va me rester à calculer moins W. Donc je détaille. NR sur gamma moins 1. T2 moins T1. Et ça, ça fait 0. Car T2 égale T1. Moins W, donc c'est l'intégrale de moins P extérieur des de V de 1 jusqu'à 2. Donc là, on a de la chance, parce que comme P extérieur, il est constant, il vaut P2. Je peux le passer devant l'intégrale. Et quand je finis le calcul, ça fait P2 V2 moins V1. Voilà, donc ça c'est assez facile. Je réinjecte. L'entropie crée, ça vaut. NR sur gamma moins 1. Logarithme de T2, P2, moins gamma. T1, gamma, P1, moins gamma. Le S0, il se simplifie, lorsque je calcule la variation d'entropie. Moins le transfert thermique, donc c'est moins P2, P2 moins V1 sur la température extérieure. La température extérieure égale T1 égale T2. Et donc, ça se simplifie. T extérieur, c'est égal à T1 égale à T2. Et ça donne une entropie crée qui vaut, alors ça vaut, NR logarithme de P1 sur P2. Sauf erreur, le A moins gamma, lorsque je le sors, ça va donner moins NR logarithme de P2 sur P1. Et j'inverse le numérateur et le dénominateur dans le log et je vais disparaître le moins. Plus P2, P1, moins V2 sur T2. Et donc là, on fait l'application numérique et il faut absolument qu'on trouve un truc positif. Si on trouve quelque chose de négatif, c'est soit le second principe est faux, ce qui est peu probable, soit, ce qui est très probable, j'ai fait une erreur de calcul. NR, je vais dire que c'est, je vais utiliser PV égale NRT. Donc je peux, ce terme là, c'est P1, V1 sur T1. Je suis en train de me dire que j'ai plutôt intérêt à faire l'inverse. J'ai plutôt intérêt à faire l'inverse. Donc je vais faire une petite réécriture, puisque V1, je peux le calculer, mais franchement, je vais plutôt faire disparaître le volume et faire apparaître la pression et la température. Voilà, donc j'ai fait le petit calcul. Donc ici, je, en fait, je ne touche pas à ce terme là, finalement. P2, V2 sur T2, c'est NR. Donc lorsque je distribue P2 sur T2 dans la parenthèse, ça fait moins NR. Ça fait ce terme là. Ici, j'ai V1, donc l'idée, c'est de, je multiplie par P1, je divise par P1. Et comme T2 égale T1, bon, bref, on arrive à ce résultat là, j'utilise, j'utilise PV, P1, V1 égale NRT1 et P2, V2 égale NRT2. Donc vraiment rien, rien d'extraordinaire pour arriver à ce résultat. Donc je vais préférer cette formule là. Et quand je fais l'application numérique, donc là, il faut absolument que je trouve quelque chose de strictement positif. Voilà, donc je trouve bien une entropie qui est strictement positive. Donc c'est bien irréversible. Là, encore une fois, on n'a pas vraiment besoin du second principe pour savoir ça. On pouvait s'en douter. Pourquoi c'est irréversible ? C'est que si vous filmez cette manipula et que vous la passez à l'envers, vous savez tout de suite que le film, il est passé à l'envers. Donc on n'apprend rien. Par contre, on note que c'est quand même un calcul qui nous a mené à ce résultat. Maintenant, je vais passer au troisième cas. Donc je vais le faire dans une deuxième vidéo. La suite de cet exercice. Je vais le faire dans une deuxième vidéo. Je vais le faire dans une deuxième vidéo.